Bonjour ou re-bonjour à tous, merci d'être présents pour cette table ronde sur l'espace sur l'espace investissement responsable du revenu. Donc deuxième table ronde de la journée, je vous en donne cette fois l'intitulé « Comment les pratiques responsables changent-elles le business des entreprises ? » Témoignage de deux entreprises du CAC 40, à ma gauche M. Mépuis, de la Société Générale, vous êtes directeur du développement durable, et à ma droite M. Alban Jacquin, responsable de l'animation des communautés de développement durable chez Schneider Electric. Merci de vous être rendu disponible pour cette table ronde. On va commencer encore une fois en déblayant un petit peu le sujet, qu'on prévient de quoi on parle. « Pratiques responsables », d'abord, « Pratiques responsables », qu'est-ce que ça veut dire ? Et surtout « Responsables » à l'égard de qui ? Qu'est-ce qui, dans chacune de vos entreprises respectives, vous a incité à mettre en place une démarche formalisée de « Pratiques responsables » ? M. Jacquin, je vous propose de commencer. Avec plaisir, bonjour à toutes et à tous. Alors, qu'est-ce qui nous a incité à faire du développement durable ? C'est d'abord notre cœur de métier. Quand on est une entreprise comme Schneider Electric au cœur de l'énergie, on regarde les tendances du monde qui nous entoure, et le premier constat, c'est toute la tendance autour du changement climatique et d'un monde plus décarboné. La consommation d'énergie qui va doubler dans les 40 prochaines années. En parallèle de ça, une nécessaire diminution des émissions de CO2. Il y a une tendance autour de l'énergie dont on parle moins, qui est l'autre versant de l'équation énergétique. Ce sont les 1,3 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie. Et chez Schneider Electric, on s'est posé la question de comment tirer parti de notre cœur de métier, de gestionnaire de l'énergie, pour attaquer cette question-là de l'accès à l'énergie. Et on a pour ça créé un programme dédié qui s'appelle Bibop, sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Troisième pilier, c'est tout ce qui se passe autour de l'investissement socialement responsable. On est au cœur du sujet là. Et aussi ce qui se passe autour de l'attraction et la rétention de ce qu'on appelle dans le langage ressources humaines les talents. Et puis de la pression de la société civile autour du développement durable. C'est quelque chose qui est une réalité pour les entreprises. Et ce n'est pas seulement un enjeu de réputation, c'est un enjeu d'inclusion de nos parties prenantes dans notre démarche développement durable. Et pour ça, on a un outil précis qui structure notre démarche, qui s'appelle le baromètre Planète et Société. et sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard, c'est ça. Et donc voilà, c'est un peu les deux piliers de notre engagement développement durable. Et pour qui ? C'est autour des trois piliers du développement durable. People, Planète, Profit. Donc c'est à la fois créer de la valeur, comme le dit notre président du conseil de surveillance, dans l'ordre alphabétique, pour nos actionnaires, nos clients, nos employés, et pour la planète. Voilà. Merci. On va répondre à toutes les questions, à donner toutes les réponses. Dès la fois, je me tourne vers vous. Vous, votre société, ce n'est pas un groupe industriel, c'est un business tout à fait différent. Peut-être les problématiques sont... Notamment, on a beaucoup parlé d'environnement, les choses sont sans doute un peu différentes dans le secteur de la banque. Pour vous, les pratiques responsables, c'est responsable à l'égard de qui ? Alors, bonjour. Pour nous, Société Générale, nous nous sommes engagés depuis longtemps à être donc la banque de référence pour nos clients et à ce titre d'appliquer une finance responsable dans tous nos métiers en étant solidaires de nos clients. Alors, nous, le client est au cœur de notre problématique et on souhaite le servir au mieux de manière à l'accompagner dans ses besoins. Donc, d'une manière concrète, par exemple, cette année, nous avons accru nos concours en faisant notre métier de banquier, déjà, nos concours financiers de 3% auprès de la clientèle, ce qui est supérieur à ce qui se passe aujourd'hui dans le cadre d'un contexte morose. Et ça, c'est une façon d'être responsable, d'accompagner le développement économique. Deuxièmement, nous sommes très soucieux de mesurer ce que pensent nos parties prenantes, comment on agit vis-à-vis de nos fournisseurs, nos actionnaires et, entre autres, nos clients. Et donc, on regarde avec attention les indicateurs de satisfaction client qui ont cru de 2% de 2 points cette année par rapport à l'année dernière, ce qui montre que nos clients nous font confiance et de plus en plus confiance. Et d'une manière générale, nous faisons en sorte d'avoir une notation extra-financière qui nous est donnée par des agences externes qui vérifient que ce que nous faisons est bien fait. Et à ce titre, l'ensemble de la démarche Société Générale, qui est longue, qui prend sa genèse il y a plus de 10 ans, où nous avons rejoint des engagements internationaux et que nous avons mis en œuvre, est reconnue par les agences extra-financières. Et Société Générale est dans le premier quartile des banques internationales en matière de déclinaison d'une politique environnementale, sociale et sociétale. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les témoignages et les exemples, une seconde question. L'un à tour de l'autre, chacun à tour de rôle. Comment formalise-t-on dans chacune de vos entreprises les pratiques responsables ? Et quels chantiers ont-elles engendré ? Très bien. Alors, pour nous, il y a 4 axes de structuration de nos politiques développement durable. Le premier, c'est notre vaisseau amiral, c'est le baromètre Planète et Société qu'on a créé en 2005 et qui est composé d'une grosse douzaine d'indicateurs qui sont divisés dans les 3 piliers du développement durable, People, Planète, Profit, et qui sont nos objectifs à 3 ans inclus dans le programme d'entreprise de Schneider Electric. Schneider Electric a un plan d'exécution stratégique qui est revu tous les 3 ans et le développement durable en est partie prenante. Et c'est le baromètre Planète et Société qui en est l'illustration. C'est une note sur 10 qui rend compte de la performance de ces différents indicateurs sur les 3 piliers People, Planète, Profit. Par exemple, la réduction des émissions de CO2 sur le côté planète. Par exemple, l'inclusion, et là je rejoins mon collègue, dans les indices éthiques boursiers, le DGSI, le Carbon Discogeur Project pour le côté gouvernance. Et par exemple, pour le côté People, la formation d'un jour pour chaque salarié partout dans le groupe. Donc tous ces indicateurs ont un objectif, une performance trimestrielle qui est reportée via des conférences téléphoniques qu'on fait avec les investisseurs ISR et les journalistes chaque trimestre et qui est publiée sur notre site internet et qui est audité chaque année. Alors ensuite, c'est accompagné d'une organisation, c'est le deuxième pilier. On a une direction développement durable, bien entendu, mais on a aussi un membre du conseil de surveillance qui chapote les sujets développement durable. Chez nous, c'est Cathy Coppe. Deuxième chose, on a un comité stratégique développement durable qui se réunit tous les trimestres, composé de la directrice des ressources humaines, de la directrice de la supply chain, du directeur stratégie et du directeur développement durable. Donc ça, c'est pour le côté organisation. Et bien entendu, ensuite, on a des réseaux par sujet de gens qui suivent les problématiques environnementales, sociales, etc., avec qui on travaille au quotidien. Troisième chose, c'est la rémunération. Depuis 2009, on a des critères RSE dans la rémunération des patrons d'usines et centres logistiques. Depuis 2010, dans la rémunération de tous nos membres du comité exécutif et de tous leurs N-1, parler en langage corporel, pour qui c'est pertinent. Et ces critères ne sont pas les mêmes pour tous. Ils sont adaptés en fonction des indicateurs du baromètre Planète et Société, selon leur champ d'action. La directrice des ressources humaines va avoir les côtés diversité et formation. Le directeur de telle ou telle zone géographique va avoir les critères de notre programme d'accès à l'énergie lié à sa zone géographique, etc., etc. Dernière chose, notre organisation, elle se place bien entendu aussi du côté de l'externe, parce que c'est bien de faire des organisations internes qui marchent, etc., mais elles n'ont de validité que si elles sont reconnues par des tiers. Il y a bien entendu les indices éthiques boursiers. Schneider Electric fait partie du top 5% de son industrie dans le Dow Jones Sustainability Index. On est noté B+, par la Global Reporting Initiative, qui est le reporting international standard qui valide une bonne politique développement durable. Et on est signataire depuis 2002 du Global Compact, le pacte mondial des Nations Unies. Donc voilà les quatre axes. Un maromède Planète et Société, reporté tous les trimestres, audité et publié en interne et en externe. Une organisation dédiée, drivé aussi par de la rémunération et par des reconnaissances externes. Merci M. Mepi, je me tourne vers vous. À Société Générale, comment elles sont formalisées ? Encore une fois, quel chantier s'est-il engendré ? Quel partenariat peut-être ? M. Jacquin citait des partenariats avec des groupes extérieurs qui sont un peu garants de la transparence de la démarche. Comment ça se passe chez vous ? Alors, donc, chez nous, les principes que nous avons rejoints depuis 10 ans sont déclinés dans une politique. Cette politique est accessible sur notre site Internet où on décrit que nous appliquons les principes, les meilleures pratiques en matière environnementale et sociale dans tous nos métiers et qu'on travaille avec des clients qui respectent ces principes ou qui visent à les respecter. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, que nous, quand on finance des grands projets d'infrastructure, puisque nous sommes une banque internationale présente dans 80 pays, qu'on finance un autoroute, des centrales éoliennes, etc., nous faisons une analyse environnementale et sociale des conséquences de ces projets. Et par exemple, l'année dernière, 72 projets qui dépassaient 10 millions de dollars ont donné lieu à une analyse très fine des impacts et pour ceux qui étaient considérés comme les plus impactants sur les populations ou sur l'environnement. On a diligenté des ingénieurs dédiés, indépendants, qui s'assurent que la construction de l'infrastructure et sa vie respectent bien les meilleurs principes internationaux en matière de respect des droits de l'homme, en matière de respect de l'environnement. Ça, c'est très important. Dans notre quotidien, ici, par exemple, dans le crédit à la consommation, nous sommes vigilants d'avoir une finance responsable. Ça veut dire quoi ? On a fait un benchmark international sur les meilleures pratiques en matière de crédit conso. C'est-à-dire comment on fait du début, de la première relation avec le client jusqu'au remboursement pour s'assurer qu'on est responsable, on a une finance éthique. Donc ça veut dire un référentiel qu'on a mis en place et ça veut dire qu'on s'assure à tout instant que le client a besoin de cet argent, qu'on ne va pas créer du surendettement et donc qu'on est respectueux de son besoin. Si d'aventure, il se passe des incidents comme ça peut arriver, un incident de la vie comme par exemple un divorce, une maladie, du chômage qui fait que la personne se trouve en surendettement, on accompagne la personne en difficulté. Et par exemple, on a noué un partenariat avec Crésus, on parlait de partenariat avec Crésus et si le client est d'accord, il va être accompagné par Crésus pour faire une analyse de sa solvabilité financière de manière à pouvoir reconstruire une solvabilité, reconstruire une épargne en renégociant éventuellement ses crédits. Et ça, ça nous permet d'avoir une démarche responsable d'accompagner nos clients même si d'aventure ils connaissent des difficultés de la vie. Donc en trois mots, des benchmarks, des partenariats avec des organismes extérieurs et puis du benchmark, des partenariats avec des organismes extérieurs et une démarche de reporting très poussée. Alors juste, je voudrais compléter sur le cœur de la question qui est comment ça transforme nos pratiques business, notamment sur le côté présence dans ces indices éthiques boursiers, question des analystes et des investisseurs et puis attentes de la société civile. Je donnerais juste un exemple, c'est pour Schneider Electric, nos fournisseurs, c'est un gros enjeu. Un gros enjeu financier, c'est la moitié de notre chiffre d'affaires, nos achats, c'est à peu près 11 milliards d'euros. Et c'est un enjeu parce qu'on est partout dans le monde et que les pratiques sont différentes selon les pays. Et donc c'est à la fois un risque, mais c'est aussi un risque, on va dire, de réputation et c'est un risque financier. Ce qu'on a mis en place dans le nouveau baromètre Planète et Société 2012-2014, c'est justement, pour revenir à ces standards, une évaluation de tous nos fournisseurs préférés, c'est-à-dire les fournisseurs avec qui on travaille sur le long terme et qui représentent le plus de volume, par rapport au standard ISO 26000, qui est la norme RSE qui est sortie il y a maintenant à peu près un an et demi ou deux ans. Donc on fait une évaluation par un tiers externe de ces fournisseurs, on les évalue dans leur pratique RSE, responsabilité sociale des entreprises, et ils ont un niveau et selon le niveau où ils sont, on met en place des plans d'action avec eux, ce qui donc les fait progresser et ce qui nous diminue le risque, renforce la relation à long terme et leur permet de progresser sur des choses qu'eux-mêmes n'auraient peut-être pas eues dans leur scope. Et c'est aussi ça la responsabilité des entreprises, c'est de faire évoluer tout leur écosystème. Alors je vais vous demander maintenant à chacun de nous expliquer un peu en détail un exemple, un exemple d'initiative en matière de pratiques responsables, et j'espère cet exemple, et qu'on comprenne bien à la fois le bénéfice en externe pour l'entreprise, ça peut être l'ouverture de nouveaux marchés, ou vers de nouveaux clients, et puis le bénéfice en interne sur les pratiques, la façon dont vous travaillez, ça peut être le reporting, la transparence, la communication entre les équipes, etc. Nous arrivons à la fin de notre temps, on va partir pour cette table ronde. Je vous remercie à tous les deux d'être intervenus, merci à vous d'y avoir assisté, nos deux interlocuteurs restent quelques minutes encore à votre disposition, si vous avez des questions à leur poser directement. Et puis la prochaine table ronde, c'est à midi 5, économie circulaire ou de fonctionnalité, modèle d'avenir pour répondre aux contraintes environnementales. Voilà, c'est dans un quart d'heure. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada